L'orchestre philharmonique de l'Oural, interprétant la symphonie N degré 3 du russe Sergei Rachmaninoff, et la diva Barbara Hendrix chantant, accompagnée de son blues band, la route vers la liberté font partie des têtes d'affiches. Arobas Sim La Foule Journée, RCSB 483 207 569, licence d'entrepreneurs de spectacle, 2109 0177 et 3109 0178. Le festival met à l'honneur, de mercredi à dimanche, les compositeurs en exil, avec essentiellement des œuvres du XXe siècle à travers près de 300 concerts. Ce 24e marathon entend démontrer une nouvelle fois que la musique classique est accessible à tous et ne connaît pas de frontières. Une invitation vraiment de nouveau, le festival de musique La Foule Journée de Nantes met à l'honneur, de mercredi à dimanche, les compositeurs en exil, avec essentiellement des œuvres du XXe siècle. Parmi les rendez-vous, incontournables de cette édition, l'orchestre philharmonique de l'Oural interprétant la troisième symphonie de Sergei Rachmaninoff, et la diva Barbara Hendrix, accompagnée de son blues band, de Frédéric Chopin aux musiques, clasmée, en passant par les chants du blues venus d'Afrique. Ce sont 288 concerts et plus de 2000 artistes qui sont prévus. Le coup d'envoi de ce 24e marathon musical sera donné mercredi en fin de journée. Lire aussi, les vieilles partitions tables, sur l'innovation exil subie ou choisie, douloureux et parfois heureux, nombreux sont les compositeurs ayant quitté leur pays, fuyant la censure, les persécutions ou partant tenter leur chance à l'étranger. Est-ce, dès l'époque baroque, comme le souligne Ornay Martin, le créateur et programmateur de La Foule Journée ? Cette édition accorde une large place aux œuvres du XXe siècle moins, créée par Prokofiev, Zemlinski ou Baroque, mais également à celle de Chopin, contraint à l'exil en France en 1830 après l'insurrection polonaise contre l'occupant russe. Le compositeur ne reverra jamais sa patrie. Ornay a choisi ce thème il y a trois ans déjà. Sans pour autant politiser l'événement, il était important pour nous de rappeler la diversité et la richesse qu'apportent les exilés, explique Figaro Joël Kérivan, directrice générale de La Foule Journée. Un opéra de Zanskrasa et un concert de Barbre Hendrix, La Foule Journée présente, également plusieurs programmes singuliers et origineux sur l'exil. L'opéra Brun Dibar, créé en 1943 par Zanskrasa Okan de Torzin, en République tchèque, dénonçant la barbarie nazie, sera interprétée par les enfants de la maîtrise du Conservatoire de la Roche-sur-Yon. Le cher micro-cosmos jouera, pour la première fois en France, les chroniques des peuples oubliés, vaste épopée chorale du compositeur estonien Vlja Tormi. La cantatrice Barbre Hendrix et son blues band plongeron, lors d'un concert unique, mélomane et néophyte dans le sud des États-Unis, et les aînés noires, l'esclavage et de la ségrégation. Les ensembles Sirba Okta et Gypsyoué, et le clarinettiste Yom, proposeront eux des créations sur le thème de l'Exode, puisé dans le répertoire traditionnel, d'Europe de l'Est, et ses musiques lesmées, yiddish et tziganes. Des artistes confirmés, et habitués, du festival, comme la pianiste Anne Kefelek et l'accordéoniste Richard Galliano, feront à nouveau le voyage à Nantes, aux côtés de révélations de la musique classique. Pianiste virtuose de 19 ans, Marianne Guccini interprétera des œuvres de Chopin, Rachmaninoff et Prokofiev attirer de nouveaux publics avec ses concerts d'environ 45 minutes, à la Cité des Congrès et au lieu unique voisin. Le succès de la Faux-Journée ne s'est jamais démenti, 100 000 places se sont arrachées, le 16 décembre, jour de l'ouverture de la billetterie. C'est énorme et assez exceptionnel pour une jauge d'environ 141 000 billets, se réjouit Joël Kérivin, directrice générale de la Faux-Journée. Entre 12 000 et 14 000 places seront en cours vendues pendant le festival, estiment-elles ? La musique classique est exigeante mais elle n'est pas élitiste. Je crois beaucoup à la médiation Joël Kérivin, directrice générale de la Faux-Journée La Manifestation, qui souhaite être la plus inclusive possible et attirer de nouveaux publics dans ses murs. A mise en place pour la première fois une tarification spéciale pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires d'Ominima, aussi. La musique classique est exigeante mais elle n'est pas élitiste. Je crois beaucoup à la médiation, souligne la directrice de l'événement. Le festival mettra également à disposition des sourds et malentendants des sacs à d'hockey, branchés sur les téléphones, traduiront la musique en vibrations. Après Nantel à Région des Pays de la Loire, la Faux-Journée s'exportera, comme chaque année depuis une décennie au Japon en avril et mai, puis en septembre, à Ekaterinbourg, Russie, et à Varsovie, Pologne.